Oh, comment tu vas ? Aujourd'hui, non, ce ne sont pas des pommes, ce ne sont pas des nectarines, ce sont, ce sont, ce sont des pommes d'eau. Aujourd'hui, je te propose de découvrir la pomme d'eau qui est un fruit de Martinique. Alors, il faut savoir que la pomme d'eau, tu vas manger avec moi en attendant, il faut savoir que la pomme d'eau, elle est, elle est difficile à trouver, voilà à quoi ça ressemble. Elle est difficile à trouver parce que ce n'est pas tellement cultivé et puis, elle a deux saisons qui ne durent qu'une semaine, 15 jours. Et moi, j'adore ce fruit. Elle est très très chuteuse, c'est pour ça qu'on l'appelle la pomme d'eau. Alors, Rosette, elle est entrée dans la maison. Donc, je ne sais pas si elle va venir manger. J'en ai aucune idée. Alors, la pomme d'eau, tu as vu, le noyau, c'est un noyau, ce n'est pas des pépins comme dans une pomme. Et ce n'est pas qu'un hectare du jour, ça n'a pas beaucoup de goût. Ça n'a pas beaucoup de goût, mais l'avantage. C'est que ça contient beaucoup d'eau, c'est très chuteux. Et du coup, ça désaltère bien. J'ai mis un morceau, je ne sais pas si Rosette peut venir, je ne sais pas du tout si elle aime ça. Ah, j'ai entendu Rosette. D'après toi, est-ce que je vais tout de suite les manger, les pommes d'eau ? Ah, elle est la Rosette. J'ai mis un morceau. J'ai mis un morceau. Alors, je crois qu'elle aime pas trop la pomme d'eau. Ça doit être assez étrange pour elle comme expérience. Parce qu'elle ne doit pas en manger régulièrement. Ça n'est plus sucré. Alors, la pomme d'eau, il faut savoir que les diabétiques peuvent en manger régulièrement comme tout. Mais ça ne contiendrait pas de sucre, comme encore. Je vais mettre les pommes d'eau. Je vais mettre les pommes d'eau. Je vais mettre les pommes d'eau. Celle-là est trop bonne. Elle est parfaitement nue. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Je me régale. Alors toi, depuis que tu viens sur la chaîne, tu sais que moi c'est surtout les fruits et les légumes. C'est moi les plats préparés et je t'en ferai aussi, t'inquiète. Réalisé par Neo035. C'est moi. Je suis réunia. J'ai monté ici pour la nouvelle. Pena vieillie, je m'en met enòng avec une tightly résente, Ah, tu vois, si tu tombes sur la saison des poids doux, si t'as soif, tu t'en prends. C'est top. J'aime bien ce bout-là. Deux. Est-ce que je vais toutes les manger ? Ok, il est. Ah, tu vois, c'est pas une nectarine. C'est pas une pomme. C'est une pomme d'eau. Parce que ça contient beaucoup d'eau. Alors, la saison est très courte. Je crois que c'est une fois en juin et une fois en octobre. C'est à l'ainte. C'est à l'ainte. C'est très, très, très bon. Croisette, elle ne doit pas aimer ça, il n'y a rien à faire. Alors, c'est un loup qui n'est pas exploité, qui consomme chez les particuliers, qui n'est pas cultivés sur le corps de chêne, comme la pomme traditionnelle ou la mangue. Vous n'allez pas en trouver un supermarché. Vous n'allez pas en trouver un supermarché. Alors, c'est un supermarché. Bon, écoute, petit-déj sympa avec toi. Et moi, je vais m'arrêter là. Je te dis ciao. Je te souhaite une bonne journée. Je te souhaite, porte-toi bien, fais-toi plaisir, travaille bien et fais-tu bien aux autres. Allez, bye-bye !